Et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir Axel May. Merci Thierry et on est évidemment comme tous les soirs avec Richard Viranque, notre consultant. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir à tous. 16e étape, remportée en solitaire à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne par Patrick Conrad, 3e Autrichien de l'histoire seulement à s'imposer sur la grande boucle, avec en prime le maillot de champion d'Autriche sur les épaules. Il a rattrapé en costaud l'échappée du jour, puis à 37 km de l'arrivée, 37 bornes comme disent les cyclistes, il a fini en solitaire, en solo, avec une quarantaine de secondes d'avance sur ses premiers poursuivants. Richard, encore une arrivée en solitaire sur ce Tour de France, c'est la 10e arrivée en solitaire. Est-ce que ça illustre un petit peu ce Tour totalement foufou ? Oui, sûrement ça l'illustre, mais en tout cas quel numéro il a fait, parce qu'il a fait les 30 derniers kilomètres tout seul, avec 6 coureurs derrière, quand même des costauds, à 30 secondes. Il les a laissés à 30 secondes pendant presque une vingtaine de kilomètres, pour après prendre une minute, une minute dix, donc il a fait vraiment un numéro. Et derrière, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait David Gaudu qui était à l'arrière, qui essaie de revenir et il ne lui a pas manqué grand-chose, mais il est tombé sur un Conrad qui était trop fort. Oui, et je vous en profite juste pour signaler que Conrad, c'est l'équipe allemande Bora, qu'ils avaient déjà eu un vainqueur d'étapes sur ce Tour, Nils Paulit, et que Peter Sagan, leur star, a abandonné. On a appris aujourd'hui qu'elle a abandonné pour une bonne raison, Peter Sagan souffre du genou, il sera d'ailleurs forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Vous parlez de David Gaudu, alors dans le final, il a un petit peu lâché quand il a compris qu'il ne reviendrait pas sur Patrick Conrad. En revanche, il y a deux Français qui ont fini dans le Top 5. Pierre-Luc Périchon, c'est sa meilleure performance sur le Tour de France. Lui qui a 34 ans. Et puis, on va l'écouter, Franck Bonamour, c'est un petit peu la révélation de ce Tour de France. Je regardais les statistiques, première participation au Tour, cinquième de l'étape de Tignes, sixième de l'étape du Crozeau, neuvième de l'étape d'Andorre, et cinquième aujourd'hui à Saint-Gaudens. Alors même s'il est loin au général, évidemment, le Breton Bonamour est très content. J'étais déjà très content d'être dans l'échappé, c'était vraiment en Suisse ce matin au départ. Ce matin, j'avais vraiment bien récupéré, j'ai senti que la journée de repos m'avait vraiment fait du bien. J'avais vraiment beaucoup de fraîcheur ce matin. Au réveil, j'étais content d'être dans l'échappé après un petit point de déception. Quand Conrad, il part pour rejoindre les trois de tête. J'y suis allé dans un premier temps, je me suis un petit peu relevé. Avec David, on a beaucoup discuté. Il y avait encore deux barines avec nous, on espérait qu'ils fassent le boulot pour que ça rentre. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Donc, une petite déception. Après, c'est quand même un top 5 sur le Tour, c'est positif. Franck Bonamour de l'équipe BNB Hôtel. C'est la révélation de ce Tour de France. Même s'il n'y a pas eu de victoire d'étape, quand on découvre le Tour de France comme lui et qu'on arrive à se placer régulièrement dans le top 5 ou le top 10, c'est ce qu'on appelle encore une fois une révélation, Richard Virenque. Oui, exactement. Surtout qu'on arrive dans cette dernière semaine du Tour, que le Tour a été éprouvant et qu'on se permet, comme il dit, après la journée de repos, il l'avait bien récupéré. Donc, c'est le bon signe pour la suite, même pour les étapes de demain, après-demain, où il va falloir avoir de la fraîcheur, même s'il a fait l'échappée devant. Quand on est en forme, on peut rééditer un peu les efforts et pourquoi pas se retrouver encore dans l'échappée de demain, parce que demain, on prend les mêmes, on recommence. La différence, c'est qu'il y aura beaucoup de plats avant le final qui seront beaucoup plus musclés, par contre. On va en reparler des étapes de demain, mais d'abord, le classement général. Alors, le maillot jaune est arrivé avec tous les meilleurs, avec 14 minutes de retard. C'est dire aussi, Richard, que ça fait plusieurs fois qu'on a des gros écarts entre les vainqueurs, l'échappée du matin ou l'échappée du début d'après-midi et le groupe maillot jaune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il laisse filer ou que, tout simplement, il n'a pas une équipe suffisamment forte pour contrôler les échappées ? Enfin, il les contrôle, mais il n'est pas capable de réduire les écarts ? Non, tout simplement que le départ du tour a été difficile, que les écarts sont établis. Il y a eu beaucoup d'écarts, donc pas mal de coureurs sont très loin au classement général. Et donc, le maillot jaune contrôle totalement la course. Donc, c'est pour ça qu'il se permet de laisser partir des échappées. C'est pour ça aussi que Guillaume Martin de Cofidis s'est permis de revenir dans le classement général parce qu'il était distancé dans un premier temps. Et à force de faire des échappées au long cours, il s'est retrouvé deuxième au général. Guillaume Martin, pour parler de lui aujourd'hui, il a aussi attaqué dans la dernière ascension. C'est lui qui a provoqué une cassure. C'est pour ça qu'ils arrivent avec, on va dire, quelques secondes sur le reste du peloton. Il y a eu, ça a un peu bougé dans la, on va dire, dans les dix derniers kilomètres sous l'impulsion de Guillaume Martin qui a voulu se tester dans le final. Guillaume Martin qui a été deuxième 24 heures et qui a été rétrogradé, enfin qui est rétrogradé à la neuvième place à la veille de la journée de repos lorsqu'il est arrivé en Andorre. Et il a évolué parce que Guillaume Martin, il nous disait avant le début de ce tour de France, je ne veux plus me concentrer sur le classement général. C'est le meilleur français du dernier tour. Il a fini 11e. Je veux essayer de remporter une étape. Et là, le fait qu'il soit encore dixième, enfin neuvième dans le top 10 à moins d'une semaine de la fin, ça lui fait changer de stratégie. Je vous propose d'écouter Guillaume Martin, il est toujours au micro Europe 1 de Marguerite Lefebvre. Ce serait dommage quand même, on parle de la plus belle course du monde et un top 10, être dans les dix meilleurs mondiaux sur la plus belle course du monde, c'est quand même une performance significative. Et donc, ce serait dommage d'abandonner cette place. Après, voilà, on ne sait jamais s'il y a une ouverture, j'essaie de la saisir. Mais l'objectif prioritaire maintenant, c'est quand même d'assurer un bon classement général. Voilà, donc Richard Vieranque, très rapidement, on comprend que Guillaume Martin, il ne va plus tenter une victoire d'étape. Oui, il change un peu son fusible d'épaule, il a raison quelque part. Mais quel dommage, je repense encore à sa maladresse avec son maillot ouvert, grand ouvert dans la descente. Parce qu'il ne se fait pas lâcher, on va dire, à la pédale hier, sur Andorra. Il se fait lâcher sur une erreur tactique à cause d'un vêtement qu'il n'avait pas attaché. Donc, je crois qu'il doit se mordre les doigts parce qu'il était deuxième du classement général. Aujourd'hui, il aurait pu être dans les 4-5 premiers. Aujourd'hui, les 9e, bon, peut-être qu'il va faire un rapproché dans les prochains jours. Parce que les deux étapes qui restent, c'est encore deux belles étapes de montagne où si on a la jambe, on peut revenir au classement général. Tout est possible encore. On en parle dans un instant, mais on fait une première pause, Richard Vieranque, dans ce Club Tour. Le Tour de France. L'événement est sur Europe. Et nous revoici dans ce Club Tour depuis Saint-Gaudens avec notre consultant européen, Richard Vieranque. Juste avant la coupure publicitaire, on expliquait que Guillaume Martin, c'était le premier Français, qu'il était 9e, mais à plus de 8 minutes du maillot jaune, Tadej Pogacar. Pogacar, dont le dauphin Rigoberto Ouran a plus de 5 minutes de retard, 5 minutes 18 précisément. Pogacar, franchement, c'est dommage pour ceux qui nous écoutent, mais il n'y a plus beaucoup de suspense dans ce Tour de France, Richard Vieranque. Oui, c'est vrai qu'il a malheureusement tué le suspense dès le premier contrôle à montre de ce Tour de France. Dès la première semaine, il a commencé à être au-dessus du lot. Bon, il reste encore ces deux étapes. Bon, pas qu'on lui souhaite de malheur, une chute ou une maladie. Mais c'est vrai que physiquement, en plus, il a une équipe autour de lui qui contrôle. Il se préserve. Les étapes qu'on a vécues ces derniers temps, il est préservé. Il n'est pas dans le rouge du tout. Il sera sûrement peut-être attaqué demain dans le final. Mais s'il perd 30 secondes ou une minute, c'est le maximum qu'il risque de perdre. Donc, il a 5 minutes d'avance. Donc, comme vous dites, il a la course gagnée aujourd'hui. Mais il faut être vigilant. Comme on a vu aujourd'hui, la météo est pluvieuse. Ça glisse. Donc, il faut être quand même très méfiant avec le parcours. Encore la pluie, encore le froid. Il faisait 6 degrés au départ du Pal de Lacan. C'est-à-dire qu'on a quasiment perdu 30 degrés en 24 heures du côté de l'Andorre. Et là, à Saint-Gaudens, il fait 17-18 degrés et un temps vraiment pluvieux. Je vous propose, avant de parler de l'étape de demain et de celle d'après-demain, d'écouter Benoît Cosnefroy au micro de Marguerite Lefebvre, le grimpeur, puncheur surtout de l'équipe AG2R La Mondiale, et estime que Poggi, comme on le surnomme, Pogacar, a course gagnée. Pour moi, il ne va pas vacillé. Non, franchement, je pense qu'il va être à la hauteur de ses adversaires cette semaine. Et avec l'avance qu'il a, ça va bien se passer pour lui cette semaine. Après, je vois plus une bataille pour le podium qui va être super belle, avec des écarts serrés. Une belle bataille pour le podium. Après, j'ai l'impression que Pogacar est vraiment au-dessus de la concurrence. Et en plus, il y a un dernier chrono, je pense, qui va lui permettre d'accentuer son avance et du moins de gérer l'écart qu'il a avec ses adversaires. Le contre-la-monde, ce sera samedi du côté de Saint-Emilion. Mais en attendant, deux étapes dans les Pyrénées encore. Demain, Muret-Saint-Larry-Soulan, c'est le col du porté. Donc, arrivée en altitude, col d'or catégorie avec le col de Persourde juste avant. Et puis, après-demain, il y aura l'arrivée à Luzardiden. Là, c'est vraiment deux étapes très solides qui attendent Richard Virenc, les coureurs. Oui, exactement. En tout cas, les kilomètres de ce Tour de France commencent à se faire sentir dans le peloton. On est quasiment à cinq jours de Paris. Ça fait bientôt deux semaines et demie que les coureurs sont partis. Les conditions sont difficiles. Ça se fait beaucoup à la tête. Moralement, il faut être solide. Et les étapes de demain, l'avantage pour les coureurs, les 70 premiers kilomètres vont être plats. Et ensuite, le final, il y a 180 kilomètres quasiment demain. Le final va être vraiment difficile. Donc, il va y avoir de la bagarre, ça c'est sûr, entre l'échappé qui va se battre pour essayer de gagner l'étape et les favoris du classement général. Ils ont deux opportunités pour attaquer, c'est demain et après-demain. Et bien sûr, après-demain, Luzardiden, je connais très bien puisque j'avais gagné il y a quelques années déjà. Et c'est aussi une étape qui va être difficile. Ça sera la dernière dans les Pyrénées. Et après, on filera vers Paris pour le contre-la-montre. Voilà, et je vous propose maintenant d'écouter, pour terminer ce Club Tour, le témoignage du jour. C'était sans doute la dernière véritable étape aujourd'hui pour Baroudeur. Et on va écouter quelqu'un qui était le Baroudeur par excellence, en tout cas dans l'esprit des spectateurs. Thierry Marie, qui est né dans le Calvados, bien sûr, et qui en 1991, entre Arras et Le Havre, a fait la plus longue échappée de l'ère moderne. 234 kilomètres de course, invité par un groupe de restauration qui fait ses 30 ans de présence sur le Tour. Thierry Marie nous raconte cet esprit Baroudeur. C'était le 11 juillet 1991. Et ce jour-là, j'étais en forme. Je me suis échappé à quand on est arrivé aux modifications. Donc j'ai laissé les sprinters faire leur taf. Et j'ai compté être juste derrière. Et donc après, j'ai réussi à m'estirper. Et puis après, j'ai vu Bernard Reynaud faire un geste comme ça. Oui, mais il est fou, il est fou. Donc j'ai laissé passer l'orage. Et je me suis dit, maintenant, je vais aller coûte que coûte, même les pieds de vent. Je vais réussir, j'en étais persuadé. J'ai rallié l'arrivée avec une 54 d'avance. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à prendre le maillot jaune et l'étape. Cette victoire de 1991 a fait que dans l'esprit des gens, vous êtes resté un baroudeur. C'était un peu aussi l'esprit français. Souvent, on disait des coureurs. Je pense à Thomas Veuclair d'une certaine manière, à Sylvain Chabanel. C'était des baroudeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça manque un peu de baroudeurs sur le tour pour les Français ? Il fut une époque où on avait beaucoup plus de baroudeurs. Bon, là, c'est aussi tout ce qui s'est passé avec les chutes et tout ça. Moins de baroudeurs. Puis aussi le froid, il y en a eu pas mal qui se sont retrouvés hors délai. C'est pour ça, en ton lit de la place, on l'a retrouvé comme baroudeur. Lui, il aime bien les échapper comme ça. On manque de baroudeurs, c'est parce qu'il y a eu d'acasse. Et je le disais, vous êtes venu ici parce que Sodexo fait ses 30 ans. Vous qui êtes normand, pure touche, c'est quoi votre plat préféré ? Eh bien, je pense que c'est le poulet Valais-d'Auge et puis la turgoule en dessert. Ah ben, la turgoule, elle existe depuis Louis XV parce qu'avec les épices qui sont venus. Et le fromage, le camembert, il existe depuis Napoléon III. Donc, le camembert est plus jeune que la turgoule. La turgoule, recette traditionnelle normande, très proche du riz au lait vu par Thierry-Marie. Demain, il ne faudra pas trop manger avec les étapes dans les Pyrénées. On se retrouve demain, Richard Virenc. Tout à fait. Demain, il va y avoir une belle course. Merci, Richard.